Bonjour à tous, ici Anthony. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux nouveaux achats que j'ai effectués sur le bon coin. Donc voilà, deux petits achats. Donc j'ai acheté, attention, deux splitter DMX. Alors déjà qu'est-ce que c'est un splitter ? Un splitter c'est en sorte... Un splitter DMX c'est en sorte une multiprise DMX. Par exemple une multiprise électrique et dessus en fait vous mettez tout ce que vous voulez. Là c'est pareil sauf que c'est en DMX. Donc ici on rentre notre signal. Donc ce sont 3 broches ou 5 broches. Et après on le ressort etc. L'avantage donc d'un splitter DMX c'est que donc déjà on a plusieurs sorties. Donc ça permet d'envoyer un axillaire sur le côté de la pièce au lieu de par exemple de tout mettre en série. C'est à dire par exemple il y a un axillaire qui va servir pour une structure devant, une structure pour derrière, une pour les côtés droits, une pour le côté gauche de la salle. Donc ça ça permet de diviser le signal pour avoir donc un meilleur signal et avoir moins de problèmes. Et surtout l'avantage c'est que ça amplifie le signal. Donc si vous avez beaucoup de machines DMX sur des grandes distances etc. Ca peut être très bien. Et en fait surtout si moi j'ai acheté ça c'est surtout comme j'utilisais ça permet de avoir moins d'axillaire qui vont partout. Par exemple moi avant j'ai un axillaire qui partait de mon côté droit de la salle qui faisait gauche. Et après il remontait sur la structure. Ca faisait un énorme tour en fait. Et donc il y avait au moins 20 mètres d'axillaire qui t'auront trop. Alors qu'avec ça je vais gagner au moins 30-40 mètres d'axillaire par rapport aux grosses salles que je fais. Donc c'est ça surtout le grand avantage. Bon après surtout je les ai pas chers. Donc j'ai eu 65 euros les deux. Donc c'est vraiment pas cher. Normalement c'est 60 euros. Non attendez. Entre 60 et 80 euros là. Ca dépend du modèle que vous prenez. Donc moi c'est deux modèles de chez E-Lite. Donc c'est des E-Lite 10 D4. Alors déjà E-Lite c'est une marque de Starway. Donc voilà. Sauf que c'est la marque un peu plus pro on va dire. Même si maintenant il y a plus cette marque E-Lite. Non c'est que du Starway. En fait j'avais juste fait cette marque. Parce que Starway avant c'était un peu le bas de gamme. Et E-Lite c'était la version professionnelle. Et en fait dedans c'est vraiment pareil entre. Parce qu'on voit souvent les mêmes. Qu'on appelle ça. On voit beaucoup sur internet les mêmes splitters que ça. Comme Starville ils font le même. On a plein qui font les mêmes. Et en fait la différence. L'étronique dedans c'est pareil. C'est juste. Qu'on appelle ça. Le contour. Là par exemple c'est de l'alu mais de l'alu costaud. C'est pas un alu alors que quand on appuie comme chez Starway. Ça s'enfonce etc. C'est du vrai truc costaud. Donc voilà. Donc c'est les deux mêmes modèles. Alors vous remarquez qu'il y a quand même une différence de taille. Donc ça c'est le 10D4 et ça aussi c'est le 10D4. En fait c'est qu'il y en a un qui est la génération avant. Et il y a une qui est la nouvelle génération. Alors je crois que c'est celui-là qui est l'ancienne génération. Ouais je crois que c'est celui-là. C'est celui-là qui est l'ancienne génération. Alors c'est l'ancienne génération. D'abord l'ancienne génération. On avait donc DMX 3 points en sortie. Le DMX 5 points. Donc là il n'est pas en fait il faut. Pardon. Il faut juste acheter la fiche XLR et la remplacer en fait. C'est déjà précavée derrière. Il n'y a plus qu'à mettre. Là on a le IN, le OUT. Elle est en 3 points. Ça, ça permet en fait quand vous rentrez votre signal en DMX. Normalement à la fin de votre signal DMX. Je dirais au dernier projecteur il faut mettre un bouchon DMX. Mais grâce à ça vous n'avez plus besoin. Vous mettez votre truc et vous cliquez là. Et là en fait ça va mettre un bouchon DMX. Comme on voit sur le schéma. Voilà. Et donc là si on ne laisse pas appuyer le bouton. En fait ça fait une 6ème sortie. Voilà. Et oui voilà surtout l'avantage de l'ancienne génération. C'est qu'on peut mettre un crochet. Donc on peut le mettre sur une structure. Voilà. Donc ça fait l'ancienne génération. Et ça c'est une nouvelle génération. Donc je pense. Donc là c'est pareil. On a du 3 points, du 5 points, 3 points, 5 points, 3 points, 5 points. Donc en fait ça c'est ensemble. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Mais vous pouvez quand même brancher sur les deux. Elles sont en parallèle. Donc voilà c'est juste qu'elles seront amplifiées pareil. Voilà. De l'autre côté c'est justement pareil. Donc on a même le même truc que le bouchon DMX. C'est à l'heure. Donc c'est pareil. Là on peut entrer en 5 points ou en 3 points. Là c'est pareil. On a des sorties. Et derrière par contre on n'a pas de crochet. On ne peut pas crocheter. Alors en dessous des fois il y a des patins, des fois il n'y a pas. Si il n'y a pas de patins mais il faudra que j'en mette. Et celui-là il a des... Il n'y a que de patins. Pour en mettre aussi. Attendez. Hop. Voilà. Et celui-là on voit qu'on peut le mettre dans un rack. Un rack. Parce qu'il y a des... Donc on va essayer de... Le système d'accroche pour mettre dans un rack. Mais il faut acheter un accessoire spécial, etc. Moi je m'en fous. Ça va être posé comme ça sur scène. Alors bien sur l'alimentation. C'est simple de nez. C'est des prises de 120. Donc il y a un fil quand même assez long. Donc voilà. Donc je les ai payés 65€ avec un prêt de port compris. Je suis content. Alors je vais juste vous montrer une démonstration même s'il n'y a pas grand chose à faire. Donc on se trouve tout à l'heure pour une petite démonstration. Retousse. Donc j'ai fait un petit montage. Donc j'ai assemblé 2-3 trucs en DMX. Donc le signal sort de la console. Va sur le premier splitter. Sors au premier cadeau du splitter qui va au premier parallèle. Donc là j'ai fait comme pour imiter un totem. Si on change de couleur, ça marche. Après je ressors du splitter sur le dernier quatrième canot. Je rentre sur l'autre splitter. Qui est là. Et qui divise encore mon signal en 2. Donc je peux aussi divider par 4 etc. Qui rentre sur l'autre splitter. Qui va au deuxième parallèle. Voilà. Et qui va sur le scan. Sur le petit scan. Donc comme vous allez voir. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de latence. Donc voilà. Donc c'est très sympa. Donc comme on voit. C'est hyper pratique pour diviser son signal. Donc le jour qu'on aura des totems. Ce sera parfait. Voilà. C'est tout. Ah oui. Donc ici j'ai bien mis en bouchon DMX. C'est ça. Le dernier truc. Voilà. C'est tout. Bon bah à la prochaine pour une prochaine vidéo.